Guillaume Bélan, bonjour. Bonjour. Vous êtes président du directoire du groupe JAM, un groupe spécialisé dans le portage salarial. D'abord, vous allez nous expliquer ou réexpliquer pour ceux qui connaissent déjà ce qu'est le portage salarial exactement. Le portage salarial, statut malheureusement trop méconnu encore parce que difficile de notoriété, mais statut qui a une place essentielle dans le paysage aujourd'hui pour les entrepreneurs, les salariés. Le portage salarial consiste à offrir une solution pour des personnes qui ne peuvent ou qui ne veulent plus être salariés d'une entreprise qui a un vrai projet d'autonomie. Il est très simple dans le fonctionnement. Vous êtes demain face à un client, une entreprise qui est intéressée par votre expertise. Vous ne pouvez pas ou vous ne voulez pas vous présenter en tant que salarié. Il suffit de négocier la mission, son cahier des charges, de vous mettre d'accord sur des honoraires et une entreprise de portage salarial comme la nôtre est en support derrière, va contracter avec votre client un contrat de service, va facturer et notre entreprise va transformer ses honoraires en salaires de l'autre côté sous forme d'un contrat de travail. Le grand intérêt pour vous, c'est que vous restez totalement autonome par rapport à l'entreprise cliente. De l'autre, vous êtes salarié avec la triple protection sociale qu'offre le statut de salarié, le chômage, la protection chômage, la protection retraite et la protection santé. Quelles vont être les spécificités du groupe JAM dans cet environnement du portage salarial ? Alors, le groupe JAM a sa force et tient son leadership aujourd'hui d'un certain nombre d'atouts qu'elle a. D'abord, sa taille et son antériorité, son expérience sur le marché. Ça fait 20 ans que nous sommes là. Nous faisons partie des gros leaders du secteur. Nous portons pas loin de 3000 personnes par an en portage. Beaucoup nous sont fidèles depuis des années. L'autre particularité, c'est que nous accompagnons véritablement nos consultants. Nous sommes extrêmement vigilants à leur apporter une valeur ajoutée permanente dans leur métier de consultant, par des formations, par notre club JAM qui permet de les mettre en réseau, par une attention particulière, une écoute permanente dès que nous sommes disponibles à tout moment pour les aider dans leur mission et dans la réalisation de leur projet personnel. C'est très important. Et puis, vous avez une segmentation par métier, en fait, par profession, pour ainsi dire, selon le métier que l'on exerce. Voilà. Il y a deux atouts très forts également. La segmentation par métier. On sait très bien que quelqu'un qui est styliste de mode ne souhaite pas être forcément à côté d'un expert informaticien ou d'un rédacteur. Et donc, nous avons des regroupements, nous regroupons nos consultants dans des structures où ils sont dans leur métier. Donc, nous avons une structure comme JAM Communication qui regroupe les gens de la communication, une structure comme JAM Spectacle où nous regroupons les intermittents du spectacle, etc. C'est très important. Dans notre deuxième segmentation, une segmentation géographique, nous sommes dans un métier de proximité. Nous devons être toujours très proches de nos consultants. Et donc, nous faisons l'effort d'avoir des bureaux dans de nombreuses régions de France. Et nous offrons à nos consultants le fait de pouvoir être en contact même physique avec leurs conseillers, de leur offrir des salles de formation et des formations, bien sûr. Et puis, de pouvoir même recevoir leurs clients si nécessaire. Sur le salon du micro-entreprise, ici, il y a beaucoup de porteurs de projets. Qu'est-ce qu'il va distinguer, pour conclure ? Sur le portage salarial, du statut d'auto-entrepreneur ou encore de la possibilité de monter son EURL ? Je dirais que chacun des trois statuts a son importance et sa raison d'être sur le marché. L'auto-entrepreneur va plutôt correspondre à des personnes qui vont rechercher un appoint dans leur vie professionnelle. Parce que c'est un statut qui est limitatif dans l'importance de l'activité. A peine au-dessus de 30 000 euros de facturation possible sur l'année. Donc, on est vraiment sur une typologie de personnes avec des projets de faible importance. Et puis, également, dans l'auto-entrepreneur, vous avez très peu de couverture sociale. C'est un choix. Le deuxième statut possible, c'est celui de monter son EURL. Pour des entrepreneurs qui démarrent un projet, c'est extrêmement difficile, à la fois de se consacrer à 100% à son projet, et puis de commencer à réfléchir à son entreprise, etc. Donc, il y a entre les deux le portage salarial qui a toute sa raison d'être et qui permet à des porteurs de projets ou à des personnes qui sont entre deux missions en contrat de travail, très simplement, sans aucun souci administratif, du jour au lendemain, de pouvoir vendre une mission. Et ça, c'est très fort. Ou de pouvoir monter un projet sans aucun risque. Il n'y a pas d'autres statuts que le portage qui peuvent offrir ce type de possibilités. Guillaume Bélan, je vous remercie. Merci beaucoup. C'est cool.